Coucou les Sagittaires, bienvenue dans cette vidéo. On va voir que vous réserve le mois de décembre, notre dernier mois de 2021. En plus, c'est quand même pour pas mal d'entre vous votre mois d'annive. Donc, je vous souhaite un bon annive. J'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous. Ce sera un tirage général du coup, donc je vous laisse être à l'écoute. Comme ça, vous prenez que ce qui vous concerne, vous laissez de côté ce qui est pour les autres. Si vous tirez les cartes, votre avis m'intéresse. J'aimerais bien que vous allez répondre à des questions sur la carte au Mansi. Même si vous avez une petite pratique très récente ou que vous n'avez même pas vraiment encore commencé, vos perceptions et vos envies m'intéressent. Comme ça, je vous fais un contenu qui va dans le sens de votre pratique. Et du coup, vous pouvez aller répondre à ces questions en regardant dans ma description. Il y a un lien qui vous y mènera. Et ben, on est parti pour le tirage. Alors, déjà, de façon globale, votre moi... Ça m'a l'air corsé. Non, je rigole. C'est que vous avez une forme de passion dévorante. Il y a quelque chose qui vous obnubile et qui fait que vous avez une tendance à vous brûler un peu les ailes, à vous jeter un peu trop corps et âme dans le feu et à pas trop faire preuve de discernement, de recul pour voir quelle serait l'action juste pour pas vous, comment dire, vous faire trop bouffer ou pour pas que ça vous entraîne trop loin, etc. Voyez comment ça vous parle. Mais ça peut être, quand je dis une passion, ça peut être aussi bien une relation, une personne que des situations qui vous appellent très fortement, auxquelles vous avez du mal à résister, que des petits plaisirs qui vous tentent beaucoup trop et qui vous mettent en excès. Voyez un peu comment ça vous parle. En tout cas, on a cette espèce d'énergie ici qui est assez dévorante, quoi. Qui est le feu dans sa version dévorante. Qu'est-ce qu'on a qui nous aide ? Alors, et qu'est-ce qu'on a qui nous dessert ? Alors, ce qui vous dessert, c'est que vous avez du mal à être dans quelque chose de plus calme, de plus introspectif, de plus épuré, de plus intime, de moins bruyant, vraiment de plus calme et introspectif. Vous avez plus envie d'aller à l'extérieur et de tout, et de dévorer la vie, quoi. C'est un peu plus ça, votre envie, dernièrement. Et du coup, ça vous fait un peu défaut, le fait que vous n'arriviez pas un peu plus à vous calmer, à vous mettre dans une rythmique plus lente, à être un peu plus à l'écoute de ce qui se joue de façon plus sensible, plus subtile. On vous appelle quand même, comme ça, à essayer de vous renouer avec plus de réceptivité et de subtilité, plutôt que d'être trop dans l'action et dans le feu et dans la passion, vous voyez. Et ce qui vous aide, c'est que vous avez quelqu'un de votre entourage, pour beaucoup, qui est assez sensible, empathique, qui est à l'écoute, qui, pour vous, a un côté un peu protecteur ou reposant, que ce soit une fille ou un garçon, et qui va être de bons conseils pour vous, vers qui vous pouvez vous tourner, pour justement que cette personne vous aide à vous raccorder à votre papesse, là, qu'on disait que vous avez du mal à sentir en ce moment, que vous avez du mal à... Enfin, vers qui vous avez du mal à aller, ce côté plus calme, et plus tourner vers vous-même, d'une façon qui va faire que vous allez être dans une évolution un peu tout en subtilité, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a dans le sentimental. Vous avez dans le sentimental un sentiment assez présent de peur. Vous avez l'impression que la sécurité que vous pouviez ressentir avant s'est effondrée, qu'il y a quelque chose d'assez impalpable et imprévisible, et vous avez l'impression de... Enfin, vous vous sentez en danger, quoi. Du coup, c'est ce qui explique aussi, je comprends, ces conditions un peu aléatoires où vous n'avez pas vraiment la main et qui vous font peur, qui vous font sentir dans une forme d'insécurité. C'est normal que, du coup, ça vous donne envie de... Par exemple, je donne un exemple tout bête. Mon couple est dans une situation où il est remis en question. Ça m'insécurise, ça me fait peur de perdre l'autre que j'aime, etc. Mon confort, ma sécurité auprès de cette personne que j'aime beaucoup. Ça me met dans un peur, dans une peur, et du coup, je fonce à l'extérieur, faire la fête ou faire plein de trucs pour oublier ce qui m'arrive et être dans quelque chose d'actif pour ne pas être tournée vers ce qui me fait peur. Et c'est pour ça qu'après, je ne me tourne pas vers ma papesse. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est que c'est important quand même d'aller regarder qu'est-ce qui fait peur. Plus vous allez le regarder dans les yeux, ce sujet de peur, plus ça va désamorcer les choses. Et moins ça va vous faire peur. Parce qu'en fait, vous serez en connaissance du truc. Ce qui fait le plus peur, c'est l'inconnu. C'est quand on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer ou quel est le problème ou quel est le sujet. Une fois qu'on s'est tourné vers ça, qu'on a regardé les choses bien en face, il y a au moins 50% qui disparaissent. Et du coup, comme ça, vous pourrez passer à un rapport plus constructif. Parce que du coup, la peur, ça tétanise un peu quand même. On va voir ce qui vous aide du coup. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes consciente ou conscient que vous avez besoin de quitter des situations qui vous font du mal, qui vous blessent, qui vous font souffrir. Il y a quelque chose comme ça où vous sentez que vous pourriez vous offrir mieux, que vous pourriez aller vers plus nourricier bénéfique pour vous. et du coup, vous sentez que c'est l'heure de partir. Il y a des relations à quitter ici. Vraiment, on sent que pour beaucoup, c'est l'heure de partir, c'est l'heure de quitter dans le sentimental. Alors, voyez selon vos situations comment ça parle. Et c'est un tirage général. Donc, bien sûr, si tout va très bien dans votre couple et que c'est aux autres que je suis en train de parler, n'allez pas remettre les choses en question alors que vous ne ressentez pas de peur, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas envie de quitter. Mais pour beaucoup quand même de Sagittaire en décembre, on ressent qu'il y a une relation qui demande un peu à être quittée où vous avez besoin de prendre le large. Du coup, ça peut aussi être, pour certains et certaines, des relations qui ne sont même pas de couple, mais qui sont juste des personnes qu'on voit fréquemment, avec lesquelles on a une intimité, qui en fait nous tirent vers le bas, nos fonds du mal, sont des passions dévorantes, mais sont plus autodestructrices que porteuses. Et du coup, c'est ça qu'on vous inviterait à quitter ici. Excusez-moi, je vais me moucher, je suis arrhumée, on m'a volé la couette toute la nuit. Qu'est-ce qui vous dessert ? Ce qui vous dessert, c'est que vous avez les émotions en pagaille. Vous savez, comme il y a ce grand sentiment de peur, qu'à la fois, vous allez chercher des émotions vives dans votre passion. Et du coup, ça détraque les émotions et ça fait qu'elles sont très en dents de scie, comme ça. Et vous avez du mal à vous situer et à être raccord avec ce qu'il est juste de faire, parce que tout est exacerbé et trop mouvant. Et il y a ce côté qui, du coup, parce que pour quitter, comme je disais, et ressentir que ça nous blesse, que ça nous fait du mal plus que du bien, eh bien, il faut quand même pouvoir être à l'écoute des sentiments et des ressentis justes. Or, là, j'ai une pagaille émotionnelle qui fait que je ne sais plus trop où j'en suis et ça me dessert sentimentalement. Ça fait que j'ai du mal à y voir clair et que facilement, je peux prendre une chose pour une autre. Du coup, c'est ça ce qu'on nous dit. Donc, vous êtes quand même dans un mois qui a l'air assez tumultueux dans le sens où il vous arrive pas mal de choses et où vos émotions ou vos ressentis sont très très, comme je disais, exacerbés. Parce que ce qu'on voit quand même déjà, rien qu'ici, pour ceux et celles qui suivent un peu le Tao, qui connaissent un peu, d'ailleurs, si vous avez envie d'apprendre cet oracle, allez voir, j'ai fait des vidéos et j'en ferai d'autres parce que c'est un oracle qui est très très intéressant et qui est assez complet dans sa structure. Donc, là, du coup, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a l'abysse ici dans le sentimental qui est entièrement élément au profond. Donc, entièrement abysse, comme son nom l'indique. Et du coup, c'est l'élément dans ce qu'il a de plus brut et fort. Et on a la même chose dans le central avec la saisie qui est du 100% feu. Donc là, on est dans très tout à 100%. On va voir ce que nous réserve le professionnel. Peut-être que c'est plus tempéré. C'est plus tempéré. On a la famille. Donc, du coup, dans le professionnel, ce qu'on a pour vous, c'est que vous vous posez un peu des questions de comment vous insérez au sein du tissu humain professionnel de la façon la plus juste. De ne pas prendre toujours les mêmes places un peu excessives que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais de trouver quelque chose de plus correct, de plus clean, quelque chose qui fait que vous êtes ce genre de personne que vous appréciez de côtoyer vous dans le professionnel. Ces personnes qui sont sans histoire, qui n'ont pas des réactions exagérées à certaines situations, qui ne prennent pas les choses trop personnellement. Voyez un peu comme c'est général quels sont les endroits où vous pouvez être un peu excessif ou excessif ou alors où vous pouvez réagir d'une façon un peu trop comment dire épidermique ou nerveuse ou d'une façon trop avec les tripes alors que vous pourriez être dans quelque chose qui est plus dans le souci d'harmoniser le groupe en fait. Voyez un peu comment vous pouvez vous inscrire dans le groupe d'une façon qui l'harmonise et qui fait qu'à la fin de la journée vous êtes là j'ai été l'humain que je prône être exemplaire dans le professionnel. Bien sûr c'est pas pour le côté moralisateur parce que c'est pas trop la question quoi c'est pas pour vous dire soyez un bon humain c'est pour vous dire vous soyez en accord avec ce que vous prônez pour qu'à la fin de votre journée vous soyez heureuse et heureux. Qu'est-ce qui vous aide et qu'est-ce qui vous dessert ? Ce qui vous aide c'est que vous êtes quand même quelqu'un qui a très clair le souci de la justice et de la justesse. Vous avez en vous quand même la question de la justice et de la justesse vous êtes quelqu'un qui a des idées a des idéaux a une philosophie de vie voit les choses d'une certaine façon et curieux quand même et curieuse de ce que peuvent être les questionnements existentiels et même sociétaux etc. Donc vous avez toute cette fibre qui aime et qui demande à ce que les choses et les êtres soient justes. Donc ça ça va vachement vous aider à vous mettre vraiment à une place qui vous corresponde et qui aille en accord avec vos idéaux. En plus quand même mine de rien le sagittaire dans sa définition un peu pure après ça dépend de vos ascendants de votre personnalité de votre signe lunaire de ceci de cela mais quand même le sagittaire c'est quelqu'un qui est très dans la philosophie dans les idées dans l'envie d'échanger de partager de débattre de comme ça faire avancer un peu son point de vue ses points de vue etc. Donc c'est très vous que ici dans le professionnel vous posez ces questions d'une façon intelligente et juste et du coup ça va vachement vous aider cette carte de la justice qui est une majeure la deuxième du coup de votre tirage avec la papesse on va voir ce qui vous dessert donc ce qui vous dessert c'est que par contre vous avez moins l'élan qu'à d'autres moments il y a un truc comme ça où il y a un peu une perte d'élan une perte de motivation de 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 mojo pour ceux et celles qui connaissent ce terme en tout cas on sent que ouais la motivation l'inspiration la créativité a un peu moins au beau fixe qu'à d'autres moments et du coup c'est ce qui peut faire aussi que du coup vous êtes moins peut-être occupé par surfer une vague de 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 projet qui vous qui vous motive qui vous inspire et dans lequel vous êtes nourri ce qui fait que vous êtes un peu tourné vers vers les humains et vers le le milieu pro ou le groupe pro plutôt que vers le travail lui-même c'est peut-être pour ça que ça se joue comme ça en tout cas ça ça a une tendance un peu à vous à vous mettre à côté et vous êtes peut-être ou alors ça peut aussi être l'inverse selon les cas puisque comme on est dans un tirage général peut-être que certains se sont un peu trop tournés vers les histoires humaines et du coup manquent de s'intéresser au coeur du travail parce que c'est ça normalement qui vraiment les porte et les fait être à l'endroit juste voilà ce que je peux vous dire pour votre mois de décembre les sagittaires donc déjà essayez de trouver plus d'équilibre et d'être moins dans des excès essayez même de ralentir d'être dans quelque chose de plus calme de silencieux de plus observateur comme on disait avec la papesse ici qui n'est pas là et qui nous dessert donc essayez de tendre vers elle renouer avec votre côté plus calme introspectif et intime et vous allez voir que ça va bien vous aider si vous avez des personnes de votre entourage qui sont assez comme ça calmes empathiques altruistes qui ont une forme de bienveillance et qui voient clair en vous qui vous comprennent bien qui sont à l'écoute à qui vous pouvez confier les choses en toute sérénité n'hésitez pas à vous tourner vers ces personnes à leur demander conseil ça leur fera vachement plaisir de vous aider et puis ça pourra vous aider à retempérer un peu ce qui est un peu trop un peu trop tempétueux voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de décembre qui s'annonce haut en couleur j'espère que vous en profiterez bien allez vous abonner liker commenter et partager j'ai été contente de faire cette guidance avec vous je vous souhaite le meilleur à bientôt ciao